Bonjour, on est au sanctuaire Chittaya à Ueno et je vous emmène visiter ce petit sanctuaire qui vaut le détour. Vous me suivez ? Fondé en 730, ce temple était à l'origine situé au cœur du jardin de Ueno. Il a été déplacé en 1727. Il est dédié à deux divinités. La divinité principale, ce qu'on appelle Toshigami, c'est le dieu de la nouvelle année et aussi, on pourrait l'associer aussi au dieu de nos ancêtres. Et puis, il est aussi dédié à un autre dieu assez célèbre qu'on appelle Susano no Mitoko. Susano no Mitoko, c'est le dieu de la tempête, mais aussi le dieu de la fertilité. Il est le frère du dieu de la lune et de la déesse du soleil. Déesse du soleil, sa sœur, avec laquelle il a eu de nombreux déboires. Et à la fin, il s'est réconcilié avec elle. Il s'est marié et a eu de nombreux enfants, d'où son statut de dieu de la fertilité, pour lequel ici les gens viennent principalement. C'est parti, c'est parti. Ce temple serait aussi le plus ancien temple. Le temple de Tokyo dédié à Inari. Inari, c'est le kami des semences, du commerce, des fonderies, mais aussi, il est le protecteur des maisons. On le retrouve dans de nombreux temples au Japon et c'est peut-être le kami le plus connu à l'extérieur du Japon. Après avoir visité le temple, vous pouvez aller faire un tour au Sento, qui est situé 200 mètres plus loin. Je vous y emmène en vélo. Vous me suivez ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je vous présente ce Sento, on est à deux minutes de temple. C'est le Sento que je vous recommande à Oino, qui s'appelle Kotobukiyo Sento. Il a des vins intérieurs, mais aussi des vins extérieurs, ce qui est assez rare à Tokyo. Il a une forme de Miyazukuri traditionnelle, de Sento. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada